Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez mes leçons. Je vous propose de continuer avec le niveau B1, la leçon 20. Nous avons vu dans la leçon précédente comment nominaliser un verbe. Je vous propose de continuer, mais cette fois-ci en nominalisant les adjectifs. Nous allons partir des adjectifs et pour obtenir des noms. Pour cela, regardons ensemble ce que j'ai écrit au tableau. J'ai transformé deux phrases. Première phrase, la neige a été abondante dans le nord. Donc dans cette phrase ici, je vais identifier l'adjectif. Donc la neige a été abondante dans le nord. Donc ici, notre adjectif c'est abondante. Donc j'ai mis en valeur justement cet adjectif. Comment je le mets en valeur ? Comment je mets l'accent dessus ? Je le transforme en un nom. Donc transformation de la phrase, réécriture de la phrase, abondance de la neige dans le nord. Donc ici, nous allons justement bien insister sur l'impact, justement sur l'effet. Ici, qui est différent de d'habitude, l'abondance. Donc abondance de la neige dans le nord. Autre exemple. Les français sont inquiets. Adjectif inquiet. Je veux mettre l'accent sur, justement, le fait qu'il soit inquiet, sur cette inquiétude. Donc j'ai transformé mon adjectif en un nom. Inquiétude, réécriture de la phrase. Inquiétude des français. Voici donc comment je vais transformer mes phrases grâce à la nominalisation. Pour cela, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai sélectionné quelques adjectifs que j'ai transformés. Et nous allons essayer d'identifier, de repérer, justement, ce qui nous permet de faire cette transformation. Lisons ensemble les adjectifs que j'ai sélectionnés. Abondant, important, violent, fier, précaire, inquiet, maladroit, franc, grand et riche. Nous allons transformer ces adjectifs en noms. Déjà, je vais voir en même temps avec vous pour savoir si vous connaissez, justement, quelques noms. Donc, abondant. Quel est le nom qui provient de abondant ? Abondance. Donc, je vous l'écris pour l'instant. Tout simplement, je vais écrire les noms. Abondance. Important. Je pense que vous connaissez importance. Importance. Violent. Violence. La violence. Exactement. Donc, violence. Fier. Être fier. La fierté. Fierté. Précaire. Une situation précaire. Précarité. La précarité. Pré-ca-ri-té. Je continue. Inquiét. Ça, nous venons juste de le voir. Inquiétude. Maladroit. La maladresse. Franc. Franchise. La franchise. Grand. Grandeur. La grandeur. Riche. La richesse. Richesse. Nous allons maintenant reprendre chacun de ces mots et identifier quelle est la nuance, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui apporte justement cette transformation. Donc, dans « abondant » et « important », nous obtenons « abondance » et « importance ». Ici, nous avons ajouté, comme dans la leçon précédente, des suffixes. Vous vous souvenez des petits compléments que je vais ajouter à la fin des mots pour obtenir un nouveau mot. Donc, ici, les suffixes, ce sont les suffixes « ans », « ans », « a-n-c-e ». Ensuite, pour « violent », j'ai obtenu « violence » grâce au suffixe « ans », encore une fois, mais cette fois-ci écrit avec un « e », « e-n-c-e ». « fière », « fière », « fierté », j'ai ajouté le suffixe « t-e », « t-e », accent aigu, « précaire », « précarité ». Cette fois-ci, transformation un petit peu de la base, mais j'ajoute surtout le suffixe « it ». Ensuite, pour « inquiet », « inquiétude », suffixe « tude », « maladroit », « maladresse », là c'est le suffixe « s », « e-2-s-e ». « franc », « franchise », suffixe « is », « i-s-e », « grand », « grandeur », suffixe « ur », « e-u-r », « riche », « richesse » et aussi suffixe « s » comme dans « maladresse », donc « e-2-s-e ». Voici une base, en fait, des suffixes que nous pouvons, que nous allons utiliser pour transformer, pour obtenir des noms. Je vais vous faire maintenant une petite liste. Je vais reprendre justement ces suffixes qui sont très importants et je vais vous proposer du vocabulaire, comme ça, ainsi, vous aurez appris des nouveaux mots peut-être et en même temps, ça permettra de confirmer aussi ce que vous connaissez déjà. Commençons par le suffixe « t », regardons les adjectifs que je vous ai sélectionnés « libre », « bon », « vrai », « beau », « gratuit ». Maintenant, nous allons transformer ces adjectifs, utiliser ce suffixe pour obtenir un nom. Donc, « libre », « libre », « liberté », « liberté », « la liberté », « la liberté », « bon », « bonté », « la bonté », « vrai », « vérité », « la vérité », « beau », « beauté », « la beauté », « gratuit », « gratuit », « gratuit », « la gratuité ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, j'ai utilisé le déterminant là. Donc, pour vous dire que tous ces noms-là sont féminins. Je continue maintenant en vous proposant l'utilisation du suffixe "-it". Voici avec le suffixe "-it". Je vais partir de ces adjectifs, effectuer quelques transformations et surtout ajouter "-it", à la fin. Regardons ce que nous obtenons comme nom. "-égal", "-égalité", "-une égalité", "-curieux", "-curiosité", "-la curiosité", "-efficace", "-efficacité", "-une efficacité", "-généreux", "-la générosité", "-générosité". "-immense", "-immensité", "-une", "-immensité", "-rapide", "-rapidité", "-la rapidité", "-sensible", "-sensibilité", "-la sensibilité", "-stable", "-stabilité", "-coupable", "-culpabilité", "-culpabilité", "-coupable", "-culpabilité". Attention, transformation du mot, "-culpabilité". Donc, à chaque fois, pour ces noms, encore une fois, ce sont des noms féminins. Je vais utiliser les déterminants "-une", ou "-la". Je continue avec un autre suffixe. Le suffixe "-eur". Les adjectifs Je vais transformer ces adjectifs en utilisant le suffixe "-eur", pour obtenir de nouveaux noms. Grand "-grand", "-grand", "-grandeur", "-la grandeur". Blanc "-blancheur", "-la blancheur". Doux "-douceur", "-la douceur". Haut "-hauteur", "-la hauteur". Chaud "-chaleur", "-la chaleur". Encore une fois, tous ces noms sont féminins. Je vous propose de continuer avec le suffixe "-ise", "-ise". Je vous propose trois adjectifs. Franc, bête, so. Je vais avoir besoin d'utiliser le féminin. Pour transformer, en fait, les noms, en ajoutant les suffixes, il est très important de pouvoir transformer ces adjectifs, ici, masculins, de les mettre au féminin. Je m'explique. Franc, si je prends l'adjectif au féminin, ce sera franche. Et j'ajoute mon suffixe, je vais pouvoir obtenir franchise. Donc, le nom pour franc, ce sera franchise. La franchise. Bête. Bon, bête, féminin, masculin, reste bête. C'est la même écriture. Donc, j'enlève le "-e", pour ajouter mon suffixe, pour obtenir bêtise. La bêtise. So. Féminin "-sot", transformation, ajoute "-is", sottise. Donc, sottise est un synonyme de bêtise. Voici pour les transformations grâce au suffixe "-is". Il y a encore d'autres suffixes que nous pouvons utiliser. Je vous les fais découvrir maintenant. Voici les suffixes "-ance", écrit avec un "-a", ou avec un "-e", et les adjectifs que j'ai sélectionnés. tolérant, important, violent, patient, prudent, intelligent, différent, absent. Je vais donc transformer, changer la fin de ces adjectifs, pour obtenir des noms. Donc, tolérant, tolérance, avec le "-a", dans du suffixe "-ance", to-lérance. La tolérance. Important, importance. Une importance. Violent, violent, cette fois-ci avec un "-e". La violence. Patient, patience. La patience. Prudent, prudence. La prudence. Intelligent, intelligence. Une intelligence. Alors, à chaque fois, quand c'est une voyelle, au début, je précise que c'est féminin en utilisant "-une", parce que si je dis l'intelligence, vous n'allez pas savoir. Différent, différence. La différence. Et enfin, absent, absence. Donc, encore une fois, avez-vous remarqué que tous ces noms sont féminins ? Je continue avec le suffixe "-s", "-e", de ces "-e". Voici les adjectifs qui vont se construire grâce au suffixe "-s". Petit. Riche. Gentil. Sec. Tendre. Vieux. Maladroit. Sage. Paresseux. Petit. Petitesse. La petitesse. Riche. Richesse. Nous avons vu tout à l'heure, précédemment. La richesse. Gentil. Je vais utiliser le féminin gentille pour obtenir ensuite mon nom. Gentillesse. Gentillesse. La même chose pour sec. Féminin. Sèche. Sècheresse. Sècheresse. Tendre. Tendresse. La tendresse. Vieux. Vieille. Vieillesse. La vieillesse. Maladroit. Maladresse. La maladresse. Sage. Sagesse. Sage. La sagesse. Et enfin. Paresseux. La paresse. Encore une fois, tous ces noms sont féminins. Je continue avec le suffixe TUDE. T-U-D-E. Commençons par transformer ces adjectifs. Seul. Apte. Exact. Grâce au suffixe TUDE. Il y aura aussi un peu plus de transformation, notamment pour le mot SEUL. Seul. Solitude. La solitude. Apte. Aptitude. Exact. Exact. Exactitude. A chaque fois, ces trois mots, encore une fois, sont féminins. Une aptitude, une exactitude. Ensuite. Jaloux. Malade. Et diplomate. Ce sont ici des adjectifs. Je vais utiliser le suffixe I-E pour obtenir un nom. Jaloux. La jalousie. La jalousie. Malade. La maladie. Diplomate. La diplomatie. Di-plomatie. Attention pour le mot diplomatie. J'écris un T mais j'entends C. Le son SE plutôt. Maintenant, je vous propose de pratiquer, de transformer vous-même les adjectifs en nom. et également de réécrire des phrases. Voici le travail que je vous donne à faire. Vous pourrez me donner votre travail soit dans les commentaires ou par e-mail. Voici votre premier exercice à faire. Vous allez devoir nominaliser les adjectifs suivants. actifs, solidaires, étranges, divers, sensibles, incohérents, fidèles, difficiles, certains, prudents. Vous devez trouver les noms qui se cachent derrière ces adjectifs. Vous allez pour cela avoir besoin d'utiliser les suffixes que nous venons de voir ensemble. Autre exercice. Pour terminer, vous devez réécrire, donc réécrivez ces phrases en nominalisant les adjectifs. Je vais vous souligner les adjectifs dans les phrases. Nous allons les lire ensemble. Vous devez donc transformer ces phrases, les réécrire en modifiant justement ces adjectifs. Je ne veux plus que ce soit des adjectifs, mais par contre, je veux les retrouver en nom dans les nouvelles phrases. Exemple. Je doute qu'il soit patient. Si je devais réécrire cette phrase en transformant mon nom patient, le nom patient, ce sera patience. Donc, je doute de sa patience. Voici une transformation. Je vous laisse tout noter et faire le travail. Vous pouvez donc m'envoyer le travail dans le commentaire ou par e-mail. Je vous rappelle mon e-mail avec jkl.gmail.com Voici pour le travail. Je vous remercie d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il a été intéressant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.